bonjour à tous bienvenue au webinaire réduisez vos tms avec nous allons vous présenter aujourd'hui un webinaire sur la thématique tms et plus particulièrement sur la démarche tms pro je vais laisser mes collègues se présenter ils vont m'accompagner lors de ce webinaire donc marie laurent et chargé de formation cécile coste stocker bonjour à tous je suis ergonome et contrôleur de sécurité à la cramif monsieur bressol bonjour donc du coup je travaille pas pour la cramif moi je travaille pour le groupe métro métro france donc je suis jonathan bressol donc j'occupe la fonction la la fonction pardon de responsable prévention et santé au travail au sein du groupe métro france et donc j'aurai l'occasion en fin de webinaire de vous faire un petit retour d'expérience de la démarche tms pro que nous avons mené au sein de notre entreprise merci bienvenue donc vos caméras sont coupés vos micros également par contre tout au long du webinaire vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat les réponses vous seront apportés au fur et à mesure et nous ferons une synthèse en fin de présentation la présentation ainsi que le replay seront disponibles à la fin de ce il y a également un petit questionnaire de satisfaction qui sera téléchargeable à la fin du webinaire auquel nous vous invitons à répondre il est très rapide et très succinct il ne prendra que quelques minutes l'objectif de ce webinaire aujourd'hui de vous faire une petite présentation sur quels sont les enjeux de la prévention des troubles musculosquelettiques puis nous vous présenterons le programme tms pro le site également et comme vous le disait monsieur brésol et qui vous fera une présentation et un retour d'expérience de la démarche qu'ils ont mis en oeuvre lors de la saison 1 du programme tms pro ce que ce qu'il faut retenir des troubles musculosquelettiques donc en fait ce sont des maladies qui touchent principalement les muscles les tendons et les nerfs c'est à dire tous les tissus mous des membres supérieurs inférieurs et du dos ils se traduisent principalement par des douleurs une gêne occasionnelle une gêne fonctionnelle surtout qui peut être plus ou moins importante elles sont souvent quotidiennes et elles peuvent ça elles peuvent être aggravées par le par le travail se traduisent par des symptômes de symptômes douloureux pour la personne concernée et très souvent par une réduction de ses capacités physiques donc de quoi parle-t-on comment se traduisent les troubles musculosquelettiques est ce qu'ils se traduisent par l'accident du travail une maladie professionnelle en fait ils conduisent à un accident du travail lorsqu'il s'agit d'une douleur aiguë qui survient soudainement et on parle de maladies professionnelles lorsque la douleur devient chronique suite à une installation progressive peut-être qu'une tendinite par exemple ou un syndrome du canal carpien tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par les troubles musculosquelettiques quelle que soit leur taille certains secteurs d'activité sont cependant plus particulièrement touchés ce qu'on constate c'est qu'un accident sur cinq survient dans le secteur de l'aide et soins à la personne et ce qu'on observe également c'est que plus de 70 mille accidents de travail liés aux lombalgies sont liés aux manutentions manuelles avec au moins quatre jours d'arrêt depuis plus de 20 ans les tms constituent la première cause de maladie professionnelle reconnue en france avec 87% de maladies professionnelles les parties du corps concernées sont pratiques principalement les épaules avec 30% pour ce qui concerne les maladies professionnelles et les différentes parties des membres supérieurs les poignets les mains les coudes et on observe on commence à observer aussi des 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 maladies professionnelles au niveau du dos et du genou également ici nous vous indiquons le coût la durée moyenne des arrêts de travail suite à une déclaration de maladie professionnelle pour exemple une maladie professionnelle à l'épaule coûte environ presque 50 000 euros et génère un peu plus d'une année pleine d'arrêt de travail donc c'est énorme nous allons maintenant vous présenter les enjeux de la prévention des tms quelles sont les conséquences pour les entreprises les conséquences pour les salariés nous allons également vous présenter les facteurs de risques et des facteurs de risques aux déterminants outre leurs conséquences sur la santé des salariés les troubles musculosquelétiques peuvent également avoir un impact fort sur les entreprises leurs performances et la pérennité de leur activité les entreprises touchées par les troubles musculosquelétiques sont confrontés en plus à des problématiques nombreux comme une hausse de l'absentéisme cela peut se traduire également par un turnover important et donc une désorganisation du travail et une baisse de la productivité voire même de la qualité cela peut se traduire également par une dégradation de l'ambiance du travail pouvant aller jusqu'à des difficultés à fidéliser les salariés ou des difficultés à recruter par contre ce qu'il faut tenir c'est que les coûts indirects coûte 3 à 7 fois plus que les coûts directs en moyenne les coûts directs en lien avec un trouble musculosquelettique coûte environ 21 mille euros donc quand on fait le calcul ça a un impact très fort sur les résultats d'une entreprise et pas uniquement que financier ça peut être aussi organisationnel et donc il est important d'intervenir et d'agir sur les troubles musculosquelettiques ce qui concerne les conséquences pour les salariés ils peuvent avoir des conséquences fortes au niveau personnel à plus ou moins long terme donc qui va impliquer une dégradation de la qualité de vie mais ils peuvent aussi avoir et donc avec au démarrage juste une apparition des douleurs et qui va vite se transformer par une problématique de maintien dans l'emploi d'où les conséquences aussi au niveau professionnel puisque ces douleurs répétées peuvent se traduire par une perte de capacité voire même un handicap et donc une problématique de reclassement et une désinsertion professionnelle je vais maintenant passer la parole à cécile coste qui va vous présenter des facteurs de risque donc on va s'intéresser maintenant aux facteurs de risque des TMS en gros l'idée c'est de comprendre un peu quelles sont les origines des TMS ce qu'il faut bien savoir avant tout c'est que la problématique des TMS c'est particulièrement complexe effectivement avec les TMS on n'est pas dans un cadre où une cause a forcément tel et ou tel effet comme pour le bruit et la surdité où on a une relation directe de cause à effet avec les TMS on a des facteurs de risque qui augmentent la probabilité d'apparition des TMS et donc on peut pas dire qu'une cause va forcément générer des TMS et puis aussi un autre point qui augmente la complexité c'est le fait que les TMS sont multifactoriels qu'on n'a pas une cause mais on a plusieurs causes qui peuvent expliquer la survenue des TMS donc on va regarder plus en détail ces différentes causes possibles ces différents facteurs de risque concrètement en fait c'est ce sur quoi on s'attache quand on engage une démarche de prévention des TMS donc en termes de facteurs de risque pour commencer on peut citer les caractéristiques individuelles donc ça veut dire l'âge le sexe l'état de santé l'histoire l'histoire individuelle de chacun ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que les connaissances scientifiques aujourd'hui elles reconnaissent clairement que le travail il a un rôle prépondérant dans le développement des TMS alors au delà de ça aussi il ya tout ce qui est facteur biomécanique et psychosociaux donc qui sont déterminés par l'organisation et son contexte donc ça c'est en gros c'est les facteurs de risque majeur on va dire des TMS alors par facteur de risque mécanique on entend tout ce qui est trait aux efforts aux efforts excessifs c'est courant notamment lorsqu'il ya port de charges lourdes ou lorsqu'on exerce des efforts importants par exemple avec un outil par facteur biomécanique on entend aussi ce qui est répétitivité des gestes des efforts il ya aussi tout ce qui tient aux postures contraignantes par exemple quand on il ya une torsion du tronc ou lorsqu'on est obligé de on est amené à être plié en quatre pour aller récupérer quelque chose qui est par terre le travail statique aussi identifié comme un facteur de risque de TMS c'est le cas par exemple quand on maintient un outil pour poncer une surface donc au delà de ça donc il ya la composante psychosociale le stress effectivement une influence importante dans la survenue des TMS quand on est crispé au travail ou quand on en a plein le dos comme on dit bah effectivement ça un rôle important dans le risque de développer des TMS alors il ya beaucoup de situations qui peuvent être source de stress ça peut être lié à une charge de travail importante ça peut être lié à une pression temporelle quand le délai qui est accordé pour pour réaliser le travail qui est demandé bah il est un petit peu trop court ça peut être lié aussi au fait que le matériel il n'était pas tout à fait adapté ou qu'il est détérioré ce qui peut y avoir aussi c'est que le salarié se trouve dans la possibilité on va dire de d'organiser son travail comme il le souhaite parce qu'il dépend d'autres près d'autres personnes donc ça lui met une pression au niveau des relations sociales aussi peut y avoir on va dire des soucis un manque de reconnaissance une concurrence par exemple aussi au sein des équipes donc tout ça en fait ça crée des situations tendues et ça peut être ça peut être difficile à vivre à cela aussi s'ajoute tout ce qui est ambiance physique de travail alors effectivement il y a différentes études qui ont mis une évidence le fait qu'il y a une augmentation du risque de développer des tms quand les salariés sont exposés au froid les vibrations aussi ben c'est pas bon pour le système musculosquelettique c'est le cas par exemple quand on manipule certains outils électriques portatifs donc dans ce cas les vibrations elles vont elles vont augmenter le risque de développer des tms là au niveau des membres supérieurs et puis avec les véhicules aussi la conduite de certains engins elle soumet aussi les conducteurs à des vibrations là ces vibrations elles vont être transmises à l'ensemble du corps et donc elles peuvent favoriser un accroissement du risque de développer des tms mais là on sera au niveau au niveau du dos on va passer au slide suivant donc là si on regarde un exemple concret donc là on a une ligne de conditionnement de crevettes donc je vais m'intéresser ici qu'aux facteurs de risque individuels professionnels justement parce que par rapport à l'influence des facteurs de risque individuels on sait que l'influence des facteurs de risque professionnels et prépondérants dans la survenue des cms chez les salariés donc par rapport aux facteurs de risque biomécanique là le premier point qu'on qu'on perd au niveau de la gestuelle on voit que la personne lève un bras en l'air donc ce qui est très sollicitant pour pour l'épaule si c'est répété dans le temps on voit aussi qu'il ya tout un tas de petites barquettes en polystyrène donc ça renvoie à la notion de répétitivité du geste pour ce qui est de la composante psychosociale on peut aussi s'interroger sur sur le stress auquel les salariés peuvent être soumis alors on voit sur le côté droit un tapis d'alimentation donc par rapport à ça on peut se demander effectivement s'il ya de la souplesse si les salariés ont des marges de manoeuvre dans le suivi de la cadence qui va être imposée par la ligne alors par exemple pour repositionner des crevettes qui déborderait d'une barquette voilà et puis au niveau enfin ça s'ajoute aussi la question on l'a dit des ambiances physiques de travail effectivement là on est dans le secteur de l'agroalimentaire donc le travail naturellement se faire en ambiance en ambiance froide donc donc là ce qu'on vient de voir et de repérer c'est sont les facteurs de risque mais dans le cadre de la démarche de prévention des tms aussi ce qui importe c'est de comprendre pourquoi il ya ces facteurs de risque qui apparaissent donc par exemple pourquoi le pourquoi les salariés sont amenés à lever les a levé le bras en l'air donc là une des réponses c'est parce qu'il doit intervenir sur sur une machine qui se trouve à un niveau relativement haut mais on peut aussi chercher à comprendre pourquoi il ya tant de barquettes qui sont empilées à chaque fois parce qu'effectivement ça oblige inévitablement le salarié a levé le bras pour aller récupérer la barquette qui va se trouver sur le dessus et qui en hauteur alors de manière plus globale en fait dans le cadre de la démarche de prévention si on reprend un petit peu le schéma de tout à l'heure avec les facteurs de risque donc là on suppose au départ on a des données de symptômes de liaison qui mettent en évidence une problématique du tms donc on est au centre du schéma donc on va observer les situations de travail on va les échanger avec les salariés pour essayer d'identifier c'est les facteurs de risque auxquels les salariés sont soumis et à partir de ça on va aussi chercher à identifier les déterminants donc c'est les causes précises qui permettent de comprendre le problème donc par exemple on a dit pourquoi le salarié est amené à lever le bras en l'air et puis ça permet aussi d'orienter sur des transformations concrètes on va dire donc ça peut concerner l'organisation du travail donc ça veut dire les horaires les pauses ça peut concerner aussi la conception du poste ses dimensions est ce qu'elle a place est ce qu'il n'y a pas de place au niveau de l'éclairage est ce que c'est suffisamment éclairé ou à l'inverse est ce que le niveau d'éclairement est trop faible et il obligerait est ce qu'il oblige en fait de le personnel à à devoir adopter une posture contraignante par exemple pour aller repérer la formation qui lui qui lui serait nécessaire pour pour réaliser le travail qui lui est demandé ça peut concerner aussi le type d'outils est ce que la forme de l'outil a dû à une contrainte dans le geste est ce que l'outil aussi il induit des vibrations qui seraient pénalisantes pour l'organisme les caractéristiques des produits aussi est ce qu'ils sont lourds est ce qu'ils sont petits grands est ce qu'ils sont froids est ce que leur prise est facile faire etc puis on va pas passer tout en revue mais ça peut être aussi au niveau des collectifs de travail est ce qu'il ya de l'entraide possible un autre point est ce que les salariés on l'a dit tout à l'heure est ce qu'ils ont suffisamment de marge de manoeuvre ou est ce qu'ils sont trop ou très contraints dans leur travail donc donc tout ça en fait ça constitue des éléments on va dire de transformation qui peuvent être envisagés ou étudiés pour pour la suite voilà donc j'en termine là je vais laisser la main nathalie pour vous parler du programme tms pro merci ccile donc oui maintenant nous après ces éléments qui vous ont été présentés nous allons vous présenter le programme tms pro donc en améliorant les conditions de travail des salariés la prévention permet de réduire les contraintes le nombre d'arrêt de travail et le nombre d'accidents de travail également et elle participe également au bien-être et à la santé des salariés et plus globalement de l'entreprise parce que je vous ai dit tout à l'heure si seulement vous mettez en oeuvre une démarche de prévention ça va vous permettre de réduire vos coûts directs et indirects et d'améliorer la santé de vos salariés comme je vous dis également tout à l'heure toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité peuvent être concernés par les troubles musculo-squelettiques l'objectif de ce programme est développé par l'assurance maladie risque professionnel va vous permettre de structurer une démarche de prévention il sera il se veut efficace il va vous permettre de tracer votre action et a aussi et surtout de diminuer votre sinistralité au sein de votre établissement donc elle va vous permettre de progresser elle va vous permettre également de valoriser de capitaliser mais aussi de mutualiser les bonnes pratiques que vous aurez mis en place et elle va permettre également de faire progresser les secteurs d'activité l'idée est à noter pour l'île de france plus de un peu plus de 1200 établissements sont ciblés par ce programme de l'atms pro qui font partie du métier en fait il est tout à fait possible d'agir en s'appuyant sur la démarche de prévention des tms qui a été développé par l'assurance maladie risque professionnel donc pour vous aider vous allez être accompagné par un contrôleur de sécurité ou un ou un ingénieur conseil qui va vous permettre en fait de efficace à long terme qui va vous permettre en fait d'améliorer la santé de vos salariés c'est un programme de prévention en quatre étapes et à chacune de ces étapes il vous met le programme mais à votre disposition une méthode mais également des outils qui vont vous permettre de définir des actions de prévention qui vont être adaptés à la situation en fonction des différentes causes de tms que vous aurez identifié des actions peuvent porter sur l'organisation du travail l'aménagement des postes la conception des outils ou des produits sur le matériel également mais également sur la formation maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail chacune de ces étapes donc l'étape une a pour objectif dans un premier temps de vous engager dans la démarche de prévention et de vous faire mener un état des lieux afin d'évaluer la démarche donc cette étape vous permet d'identifier votre maturité au sein de votre entreprise en termes de prévention des risques et de prévention des tms elle va vous permettre également de faire émerger la problématique des tms afin qu'il y ait une prise de conscience dans l'entreprise si celle ci n'a pas encore eu lieu elle va vous permettre surtout de faire une évaluation de cette démarche donc pour cela vous avez différents outils qui sont à votre disposition sur le site un quiz qui va vous permettre en fait de déterminer déterminer en quelle mesure votre entreprise est concernée par les troubles musculo-squelettiques vous avez également l'outil évaluation de la démarche de prévention des tms qui va vous permettre d'évaluer ce que vous avez déjà mis en place cette étape également va vous demander de rassembler vos informations vos indicateurs au sein d'un tableau de bord l'objectif de ce tableau de bord donc c'est de vous permettre de procéder à un état des lieux un instanté de connaître l'impact des tms dans votre entreprise il va vous permettre surtout de fixer des objectifs afin d'entamer une démarche et de l'évaluer par la suite via les actions que vous allez mettre en place l'étape 2 donc sur l'étape 1 vous avez mené un état des lieux vous avez fait un point de situation vous avez rassemblé vos indicateurs au sein d'un tableau de bord donc le but de cette étape maintenant va être d'inciter l'établissement à élaborer un projet structuré en s'appuyant sur cet état des lieux et de se mettre en position d'agir donc la première action va être de formaliser l'engagement de la direction s'assurer que l'établissement dispose des compétences pour mener à bien la démarche de prévention pour cela vous devez identifier et mobiliser les compétences nécessaires ce que vous préférez c'est soit opter sur la formation d'une personne ressource d'une personne que vous aurez identifié dans vos ressources internes qui va lui permettre de monter en compétences donc ça peut être très avantageux et pour vous et pour votre salarié selon les options que vous avez également vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un intervenant externe donc soit un ergonome de votre service de santé au travail soit d'un intervenant en prévention des risques professionnels un IPRP ou bien de faire appel à un cabinet en ergonomie et ce que vous devez faire également lors de cette étape c'est d'informer vos salariés sur la démarche que vous allez initier il s'agit ici de définir votre projet et de le partager avec l'ensemble de vos salariés la grosse action aussi que vous devez mener pour cette étape c'est de réaliser un dépistage afin de prioriser les actions que vous aurez à mener ou de définir les priorités donc c'était définir le projet de prévention des TMS pardon je me suis un peu trompée je me suis un peu emballée donc on va revenir sur le dépistage que vous devez mener donc pour les premières actions que vous avez menées sur l'étape 2 vous avez identifié les compétences en interne donc vous proposez à la personne que vous avez identifiée si seulement elle n'a pas les compétences de suivre une formation à l'issue de cette formation vous pouvez mener un dépistage des situations de travail identifier quels sont qui présentent le plus grand risque de TMS afin de définir vos priorités parmi les postes examinés donc il vous permet en fait de du risque dans votre entreprise permettre de ressentir quelles sont les situations de travail sur lesquelles vous devez faire une analyse et donc un dépistage sur l'expression des salariés des salariés qui vous alertent sur des douleurs qui commencent à apparaître ça peut être également sur le nombre de maladies professionnelles qui ont été reconnues par la sécurité sociale ça peut être sur la base également de l'avis de votre médecin du travail bien évidemment mais ça peut être également sur les indicateurs que vous aurez identifiés et définis précédemment dans le tableau de bord donc cet outil de dépistage va vous aider à définir la situation de travail qui nécessitera une analyse qui sera beaucoup plus approfondie par la suite votre projet maintenant doit être mené de manière précise il doit être formalisé au travers d'une note de cadrage donc c'est le deuxième point que vous devez faire également pour cette étape l'objectif de cette note de cadrage c'est de clarifier de préciser quels sont les enjeux et quels sont les objectifs que vous vous fixez dans le cadre de cette démarche quel sera le périmètre de votre démarche pour exemple quel sera le poste que vous aurez retenu suite au dépistage que vous aurez réalisé mais également quels sont les moyens alloués que vous allez mettre à disposition et pour lesquels vous allez donner du temps pour ces personnes pour pouvoir travailler et déployer ce programme au sein de votre établissement on passe à l'étape 3 donc vous avez fait un dépistage vous avez identifié le poste prioritaire maintenant vous devez faire une analyse approfondie c'est à dire un diagnostic de la situation la plus à risque en matière de TMS il sera basé sur les observations et les échanges que vous aurez réalisé sur l'étape 2 le diagnostic consiste à déterminer ici les facteurs de risque de TMS donc si on fait un retour par rapport à ce que Cécile vous a présenté tout à l'heure vous avez les facteurs biomécaniques vous avez les facteurs individuels il y a un trou vous les retrouvez dans la présentation pardon et ceux-là vont vous permettre en fait d'observer les situations de travail et d'interroger les différents salariés cette analyse interroge surtout l'organisation du travail elle consiste à identifier et à mesurer quels sont les facteurs de risque physique mais également psychosociaux qui sont liés au travail au sein de votre établissement des exemples de facteurs physiques donc tout ce qui est lié au geste répétitif les efforts importants que peuvent réaliser vos salariés au poste les postures contraignantes également des exemples de facteurs psychosociaux ça peut être une mauvaise relation de travail avec un collègue ça peut être également un manque de reconnaissance ou bien une incertitude sur la lumière tout ça va générer des TMS et c'est des éléments que vous devez prendre en compte et en considération dans le cadre de cette analyse nous vous invitons également fortement à constituer une équipe qui sera constituée de salariés et de responsables des différents services afin de vous permettre d'avoir une vision globale sur l'activité et le poste que vous aurez retenu donc vous avez fait une analyse maintenant vous allez pouvoir réaliser un plan d'action et définir quelles seront les actions prioritaires sur lesquelles vous allez mener vous allez mener des actions dans le sein de votre établissement vous devez mener, vous devez définir des actions prioritaires qui doivent être cohérentes avec le diagnostic que vous aurez réalisé en amont elles devront être planifiées à plus ou moins long terme ça peut être des actions que vous pouvez mener qui sont très faciles et que vous pouvez mener très rapidement et qui ont un coût moindre mais ça peut être aussi des actions qui peuvent être à plus long terme qui demandent un financement plus important une réorganisation également qui va vous permettre, qui nécessitera un suivi dans le temps par vos équipes et par vous également en tant que responsable de l'établissement on vous invite également à faire d'indiquer pour chacune des actions que vous aurez été identifiées comme étant prioritaire d'identifier un responsable de l'action qui devra être en charge du suivi de celle-ci ça va vous permettre d'assurer un suivi et une évaluation régulière des démarches que vous aurez des actions que vous aurez mis et définies l'étape 4 celle-ci a pour but de mesurer les résultats de la démarche que vous aurez mis en œuvre d'évaluer celle-ci et afin d'améliorer et de pérenniser cette démarche de vous permettre de la dupliquer également sur d'autres postes que vous aurez identifiés comme étant prioritaire dans la suite de ce que vous aurez mené sur l'action prioritaire que vous aurez retenue pour cette démarche donc cette étape va vous amener à évaluer les actions que vous aurez mis en œuvre va vous demander également d'enrichir votre tableau de bord afin de mieux mesurer les effets et d'assurer un suivi de votre démarche ce que vous devrez faire ici c'est reprendre le tableau de bord mais également l'évaluation que vous aurez complété lors de l'étape 1 et de les reprendre et de les réactualiser ce qui va vous permettre de mesurer l'efficacité des actions que vous aurez menées au sein de votre établissement donc ça va vous permettre de mesurer votre progression dans la prévention des DTMS d'appréhender les acquis et les pistes d'amélioration et ce que je vous disais c'est de vous permettre de le dupliquer sur d'autres postes d'autres services également pour que cette démarche soit efficace elle doit être portée par le chef d'entreprise qui doit s'engager à mettre en œuvre les effectifs, une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir travailler efficacement sur cette démarche et sur cette démarche de prévention des DTMS afin de réduire les DTMS au sein de votre établissement elle doit être partagée c'est ce que je vous disais tous vos salariés doivent être concernés, impliqués et informés de ce qui va être mis en place elle doit être fondée sur la réalité du travail d'où ce diagnostic qui doit être réalisé sur ce qui aura été observé au sein de votre établissement elle doit être cadrée par une personne donc je vous disais tout à l'heure vous avez le choix d'identifier une personne au sein de vos équipes et de la faire monter en compétence qui va lui permettre, ça va vous permettre d'avoir la compétence en interne et la personne qui aura été formée d'acquérir des compétences complémentaires et vous permettre d'améliorer les conditions de travail de votre établissement elle doit être inscrite et surtout structurée en temps avec un échéancier, avec des actions que vous aurez préalablement définies en termes de finalisation je vais passer la parole maintenant à Marie-Laure Amery qui va vous présenter l'offre de formation donc pour vous accompagner dans la mise en place ou l'approfondissement de votre démarche de prévention des TMS un dispositif de formation vous est proposé ce dispositif de formation constitué de deux parties des formations à destination des dirigeants d'établissements donc initiés pilotés il s'agit d'une formation dispensée par notre service formation au sein de la CRAMIF une formation d'une journée qui permet de développer donc la compréhension du phénomène TMS vous avez vu c'est un modèle plurifactoriel nous abordons au cours de cette formation également toutes les étapes de la démarche et les outils associés l'objectif est également de permettre de bien comprendre l'articulation du programme TMS Pro avec une démarche de prévention des TMS globale pérenne qui peut avoir bien sûr une antériorité au programme TMS Pro également cette formation permet au pilote du projet d'être accompagné dans la rédaction de sa note de cadrage donc si vous souhaitez avoir plus d'informations et vous inscrire vous pouvez vous rendre sur le site de la CRAMIF donc notre catalogue formation propose également des formations à destination des personnes ressources donc vous l'avez compris un des objectifs forts du programme TMS Pro c'est l'autonomie la montée en compétences donc l'idée c'est que la personne désignée personne ressource si vous choisissez donc d'avoir une personne en interne puisse avoir les compétences nécessaires et suffisantes pour vous accompagner et pour mener à bien accompagner la direction et mener à bien la démarche de prévention au sein de l'entreprise donc ces compétences être en capacité de mener des analyses de l'activité en s'inspirant de la démarche ergonomique d'accompagner la direction sur la conduite et l'animation du projet de prévention et de pouvoir sensibiliser et mobiliser tous les acteurs de l'entreprise Différentes formations sont proposées pour acquérir ces compétences et devenir personne ressource donc on va vous présenter plus précisément les formations qui concernent tout secteur d'activité et vous avez donc également la possibilité de sélectionner des formations plus spécifiques en fonction de votre secteur d'activité Alors concernant les formations qu'on va appeler généralistes elles sont au nombre de deux puisqu'elles sont déclinées sur un dispositif général qui peut convenir à toutes les entreprises et un dispositif simplifié pour les entreprises qui aurait un effectif plus réduit donc l'indicateur qui est proposé c'est à partir de 150 salariés il est proposé de suivre la formation personne ressource du projet de prévention des TMS 50 salariés la formation chargée de prévention des TMS peut être choisie ces deux formations ont des objectifs communs pour la personne ressource qu'elle soit personne ressource ou chargée de prévention réaliser les différentes étapes du programme notamment donc pour rappel identifier les risques de TMS détecter et hiérarchiser les situations de travail pouvant générer des troubles analyser et caractériser une situation de travail à risque donc mener un diagnostic et enfin identifier des pistes de transformation à partir des déterminants pour alimenter le plan d'action la différence entre ces deux formations je vous l'ai indiqué donc concernant l'effectif il y a également une différence de durée la formation personne ressource dure 6 jours et la formation chargée de prévention 4 jours la personne ressource aura à l'issue de la formation les éléments pour animer le projet de prévention conduire la démarche alors que la personne chargée de prévention saura se situer dans la démarche la mettre en œuvre mais restera donc en soutien une charge d'animation à proprement parler de la démarche donc ces formations sont indiquées dans notre catalogue de formations CRAMIF elles sont dispensées par des organismes externes qui sont habilités par l'assurance maladie et l'INRS et donc vous pouvez vous inscrire via notre site ou directement auprès des organismes de formation qui sont listés sur les fiches programme Merci Marie-Claude Nous allons maintenant vous présenter les aides financières donc si seulement votre entreprise a un effectif de moins de 50 salariés vous pouvez faire une demande d'aide financière donc il s'agit ici de subventions prévues donc toutes les subventions vous sont proposées dans le cadre de ce programme TMS Pro il s'agit de la première subvention TMS Pro diagnostique donc elle concerne tous les secteurs d'activité donc le risque qui est ciblé c'est bien évidemment les TMS les moyens financiers pour dans le cadre de cette subvention il s'agit ici de la formation personne ressource mais également de la prestation ergonomique pour la réalisation du diagnostic et du plan d'action si seulement vous faites appel à une aide et un accompagnement externe si vous ne souhaitez pas que les ressources soient en interne au sein de votre établissement cette subvention subventionne 70% de l'investissement et elle est plafonnée à 25 000 euros la deuxième aide financière concerne aussi tous les secteurs d'activité ici les moyens financés sont le matériel ou bien la formation qui aura été préconisée dans le cadre du plan d'action qui aura été à élaborer lors du diagnostic réalisé par une personne compétente ici cette subvention s'élève à 50% d'investissement et elle est plafonnée également à 25 000 euros donc voilà ce que nous avions à vous présenter dans la démarche de prévention des TMS le programme TMS Pro surtout et là maintenant je vais vous présenter le site TMS Pro comment se connecter au site pour ceux qui ne se seraient pas encore aventurés sur le site et quels sont les outils qui sont à votre disposition que vous pouvez utiliser pour vous permettre de vous connecter au site TMS Pro voici l'adresse que vous devez utiliser pour pouvoir vous connecter lors de votre première connexion vous devez vous identifier en indiquant votre SIRET et le mot de passe que vous aura été communiqué par courrier lorsque vous vous connectez après avoir accepté les conditions générales d'utilisation vous accédez à la page d'accueil voilà comment elle se présente et avant toute chose avant de pouvoir accéder à votre parcours qui est ici pour pouvoir y accéder ou bien ici via l'onglet le petit bouton là qui se trouve en haut de votre écran de page d'accueil vous devez prioritairement mettre à jour votre profil en indiquant vos coordonnées en tant que dirigeant de l'établissement indiquez quelle sera la personne que vous aurez identifié comme personne ressource et indiquez également les coordonnées de votre service de santé à partir du moment où vous avez mis à jour votre profil vous pouvez accéder à votre parcours les outils qui sont à votre disposition sur le site donc ici la possibilité de mettre à jour en permanence votre profil vous avez votre personne ressource qui change vous avez la possibilité vous avez la possibilité de changer à tout moment les coordonnées vous aurez enregistré au moment où vous serez connecté pour la première fois vous avez accès également au piège jour vous vous rencontrez après la documentation, les actualités et vous avez un petit bouton d'aide au cas où vous rencontriez des difficultés donc je me suis connectée en tant qu'entreprise j'ai accepté les conditions générales d'utilisation j'ai mis à jour mon profil et je peux enfin accéder à mon parcours donc en cliquant sur le bouton qui est en haut à gauche de la page d'accueil j'accède à mon parcours ici je suis sur l'étape 1 elle est surlignée en vert pour savoir où j'en suis et vous avez des questions qui sont sur la page au fur et à mesure que vous descendez de votre écran et pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir répondre des documents sont également à votre disposition que vous pouvez télécharger je vous ai mis ici l'étape 2 pour la présenter également de la même façon donc vous pouvez passer d'une étape à une autre pour voir quelles sont les différentes questions auxquelles nous vous invitons à répondre ici vous voyez qu'il y a trois couleurs différentes donc l'étape est passée en vert à partir du moment où vous avez demandé à ce qu'elle soit validée par l'ingénieur conseil qui vous accompagne dans le cadre du déploiement de cette démarche vous lui demandez la validation si les éléments que vous avez mis à disposition correspondent à ce qui est demandé dans le cadre de ce programme cette étape sera validée et donc elle passe en vert elle est en bleu quand vous avez commencé à compléter et à répondre aux questions et elle reste en jaune ici lorsque il y a un point bloquant et sur lequel vous devez échanger avec le contrôleur ou l'ingénieur en question pour traiter le point bloquant je vous ai fait une synthèse, je ne vous ai pas présenté les différentes étapes elles sont toutes identiques sur le même fonctionnement, la même organisation mais juste une synthèse donc en fait l'étape 1, huit questions auxquelles vous devez répondre et les documents associés sont le quiz en quoi êtes-vous concerné un document qui va vous permettre de faire l'évaluation de la démarche et un tableau de bord aucune obligation d'utiliser le tableau de bord qui est mis à votre disposition mais c'est une aide, c'est un accompagnement et c'est des éléments qui sont à votre disposition que nous vous invitons à utiliser l'étape 2 vous avez 12 questions auxquelles nous vous invitons à répondre les documents qui sont associés c'est l'aide à la rédaction de la lettre d'engagement l'aide à la rédaction de la note de cadrage et un outil d'aide de dépistage des TMS étape 3, 4 questions et les documents qui sont également à votre disposition c'est un document d'aide au diagnostic et un document d'aide au plan d'action la dernière étape votre évaluation votre tableau de bord que vous aurez élaboré lors de l'étape 1 comment valider une étape ? c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour que l'étape passe au vert vous avez en bas de chaque étape en bas de page un encart qui va vous permettre à vous de mettre un commentaire à destination du contrôleur ou de l'ingénieur qui vous suit et qui vous accompagne votre membre du CSE ou instance représentative que vous aurez identifié peut également mettre un commentaire si seulement vous avez indiqué ces coordonnées dans le cadre de l'enregistrement de votre profil vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire c'est votre choix par contre nous vous invitons quand même c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure un objectif pour que cette démarche soit pérenne et efficace vous devez informer l'ensemble de vos salariés et pas uniquement que vos salariés mais également vos instances représentatives donc ici vous mettez votre commentaire et ensuite le contrôleur ou l'ingénieur qui vous accompagne va vous répondre et valider l'étape si elle correspond à ce qui est demandé dans le cadre de l'étape mes pièces jointes c'est un raccourci qui vous permet d'accéder aux documents que vous aurez téléchargé au fur et à mesure que vous aurez mis des documents sur le site ça vous évite d'aller rechercher les documents dans chacune des étapes et vous les retrouvez ici très facilement et plus rapidement vous avez la possibilité de les modifier autant que vous voulez tout au long de la démarche de les faire évoluer, de les modifier et de les partager également donc voilà et en termes de documentation documentation qui vous sont mis à disposition par la CNAM donc la Caisse nationale d'assurance maladie mais également en région par la CRAMIF qui vont vous permettre de communiquer auprès de vos salariés ça peut être aussi des documents que nous vous aidons pour vous expliquer un peu plus de manière un peu plus précise la démarche ce qui est attendu c'est une page qui sera évolutive et que sur laquelle nous serions amenés à vous mettre de la documentation tout au long du déploiement de la démarche une autre actualité qui est ici à votre disposition également donc qui est qui est mis à jour également par la CNAM et par la CRAMIF et qui en fait ici vous présente des retours d'expérience qui pourraient être intéressants à représentatives à vos salariés et pour essayer de comprendre comment des entreprises qui auront accepté de présenter ce qu'ils ont mis en œuvre d'en prendre connaissance et de voir ce qui des difficultés potentielles qu'ils auraient rencontré mais ce que ça a apporté le fait de déployer la démarche ce qui a pu leur permettre d'améliorer au sein de leur établissement Je vais laisser la parole maintenant à M. Bressol qui va vous présenter son retour d'expérience M. Bressol Excusez-moi, je vais rebrancher les micros Vous m'entendez ? Oui Merci Je me suis présenté tout à l'heure Jonathan Bressol Je travaille pour le groupe Métro France Je vais vous présenter un petit peu Métro et ce qu'on fait parce que ce n'est pas forcément toujours très bien connu du grand public Je travaille au sein de la Direction des Ressources Humaines depuis bientôt 5 ans que j'ai intégré Métro France J'ai en charge toute la partie prévention et santé au travail au sein de Métro France C'est toute la partie formation SST, accidents de travail, documents uniques, évaluation des risques physiques, psychosociaux Et puis cette année bien évidemment toute la gestion du Covid qui a été une joie pour nous tous Donc pour vous présenter Métro France effectivement on est le premier partenaire des restaurateurs et des commerçants indépendants Donc effectivement ça c'est aujourd'hui notre cœur d'activité et donc voilà on est vraiment le fournisseur de la restauration indépendante en France Donc d'ailleurs nos restaurants et nos principaux clients ont réouvert donc bien évidemment j'en profite aussi pour vous inviter à aller au restaurant et aller chez nos clients Ce sera vraiment un plaisir pour eux de vous accueillir Donc pour vous parler de Métro France nous on a à peu près 9000 collaborateurs répartis en fait sur toute la France Donc 98 points de vente, 17 plateformes logistiques et puis également un siège social qui est basé à Nanterre en Ile-de-France Donc on est un groupe d'origine allemande, notre siège social on va dire du Métro Groupe est basé en Allemagne à Düsseldorf Donc voilà un petit peu pour vous présenter notre implantation territoriale Donc nous effectivement nos métiers c'est vraiment d'être en proximité donc de vendre des services et des produits vraiment à destination de ce qu'on appelle nous les CHR Donc les cafés, hôtels, restaurants qui sont vraiment notre cœur de clientèle On est un peu différent de la grande distribution dans le sens où on est du commerce de gros Et donc effectivement si on fait le lien avec le sujet qui nous occupe ce matin, des problématiques un petit peu différentes Puisqu'on va être sur des conditionnements par exemple qui vont être beaucoup plus imposants Donc on est très vite sur des par exemple sacs de farine qui vont vers 25 kg, des fûts de bière etc. Donc en termes de manutention manuelle et de troubles musculosquelétiques on va être sur des problématiques particulières Donc si je vous présente un petit peu la démarche TMS Pro dans la slide suivante En fait nous on a été confronté à la mise en place dans le premier programme Lors de la première vague de TMS Pro donc qui était de 2014 à 2017 Donc dans ce cadre là en fait on a 9 entrepôts qui avaient été ciblés Donc nous ce qu'il faut savoir dans notre organisation, je vous ai parlé de 98 entrepôts On a des entrepôts de tailles très différentes, on va dire qu'aujourd'hui on a 5 typologies d'entrepôts Et donc dans nos entrepôts, si je simplifie, on va avoir ce qu'on appelle nous les trades Mais c'est des entrepôts où c'est qu'on a environ 9000, on a 300 collaborateurs en moyenne Donc comme en enterre par exemple, où effectivement on va avoir beaucoup d'effectifs Et une organisation du travail qui est différente Et après on va retrouver des entrepôts où c'est que finalement on va avoir que 50 collaborateurs sur ces entrepôts Donc forcément ça aussi ça a un impact, nous aussi dans notre organisation de travail, dans les activités qui sont réalisées Notamment en lien parfois avec la polyvalence ou la spécificité de certains métiers Donc 9 entrepôts ciblés en 2014 et donc des entrepôts de tailles différentes Donc ça veut dire qu'il faut adapter notre démarche à chacun des entrepôts en fonction de sa structure et de son organisation Quoi qu'il en soit, ce qu'on a essayé de faire nous en 2014, donc moi je n'étais pas arrivé encore, je suis arrivé en 2016 au sein de Métro-France On a essayé sur ces 9 entrepôts en fait de mobiliser des études, des diagnostics sur des rayons différents Donc nous typiquement on a essayé de prendre les secteurs caisse qui sont très différents dans la grande distribution Parce qu'effectivement chez nous pour vous présenter le secteur caisse Vous faites tous vos courses dans des supermarchés que vous connaissez Et vous dépotez votre chariot vous en tant que client Chez nous c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que souvent le client vient Et finalement c'est notre collaborateur qui va traiter le chariot du client Et donc qui va dépoter si c'est nécessaire et si besoin Donc c'est aussi une approche un petit peu différente dans le rayon caisse Donc on a travaillé effectivement sur la partie caisse Sur le ELD, donc nous ELD ce qu'on appelle ça veut dire épicerie, liquide, droguerie Donc c'est tout voilà, les rayons épicerie, liquide Ça va toucher toute la partie câble, spiritueux qu'on va avoir Et puis droguerie, donc c'est tous les produits on va dire d'hygiène, de parfumerie qu'on a à disposition de nos clients Et puis également la préparation commande, donc ça ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une ré-réflexion chez nous Parce qu'en fait on a des collaborateurs dont leur travail finalement C'est de préparer des chariots qui seront directement envoyés chez nos clients Et donc ça effectivement aujourd'hui notre organisation en fait souvent ils font du prélèvement directement en rayon Donc c'est à dire qu'on a des collaborateurs qui font de la mise en rayon Et d'autres collaborateurs qui viennent sur cette mise en rayon prendre des produits Donc voilà, avec une étude spécifique à mener par rapport à ça Donc on a fait des études également sur nos rayons brasserie, sur nos rayons fruits et légumes qui sont très spécifiques Et sur nos rayons frais, donc nos collaborateurs par exemple sur ça, travaillent dans des rayons frais Donc juste si on finit sur cette partie là, donc on a eu ces 9 entrepots qui ont été ciblés TMS Pro Et donc nous dans la démarche qu'on a pu mener Donc on a utilisé l'ensemble des outils qui ont été préconisés par la CRAMIF et les CARSAT dans le cadre de cette démarche là Donc les tableaux de bord, les grilles d'observation, les grilles d'entretien, questionnaires nordiques Ça s'est plutôt bien passé, sur chacun de nos 9 entrepots on a pu poser des plans d'action Et à la fin de la démarche, on a validé la démarche pour l'ensemble de nos 9 entrepots Donc ça c'est vrai que c'est un point fort pour nous Parce que ça nous a permis effectivement d'aller au bout du programme et de le mener à bien Parallèlement à ça, donc on a essayé suite à cette démarche qu'on a pu mener Donc c'est la slide suivante, de faire un retour d'expérience Donc il y a des choses qui nous ont servi et d'autres choses où c'est qu'on a été un peu plus en difficulté par rapport à ça Donc dans les points positifs de la démarche, c'est que nous effectivement au sein de Métro ça nous a aidé en tout cas à structurer notre démarche Et effectivement au début, on ne maîtrisait pas les outils Donc moi par exemple, j'ai été aussi recruté à l'époque pour pouvoir structurer cette démarche là Il n'y avait pas d'ergonome, il n'y avait pas de service dédié Et donc à l'époque, la première approche avait vraiment été de recruter quelqu'un dont c'est le métier Et qui a des connaissances spécifiques par rapport à ça Donc ça nous a aidé aussi, donc c'est grâce à ça aussi moi à l'époque que j'ai été recruté Donc je suis arrivé en 2016 et donc pendant mes premiers mois, j'ai été consacré effectivement à la mise en place des diagnostics et la mobilisation de plans d'action par rapport à ça Ça nous a aidé effectivement à identifier les principales contraintes par rayon Des hauteurs de palette, des racks qui sont trop profonds, sont trop hauts Du merch effectivement avec la mise en palette directement de certains produits, etc. Donc on a pu identifier des contraintes par rayon, je vous illustrerai aussi les caisses Donc on a pu effectivement se rendre compte de ça Et donc ça nous a aidé à avoir une vision globale de l'activité et vraiment de prendre tout en compte Donc vraiment de l'arrivage de nos produits en entrepôt jusqu'à finalement sa mise en rayon Et effectivement même y compris la relation client qui parfois sur certains aspects peut amener des problématiques Et donc nous, une fois qu'on a fait ces diagnostics, une fois qu'on a mobilisé ces plans d'action On s'est aperçu qu'effectivement d'un point de vue prévention On avait une culture prévention qui était vraiment perfectible Et ça nous a aidé, donc on a structuré grâce à ça Et donc j'ai structuré grâce à ça on va dire une politique, une vision, une ambition Et les piliers aujourd'hui qu'on défend Et ça nous a aidé finalement à se mettre en ordre de marche Et donc nous, suite à ça, finalement on a revu notre organisation Et on a créé 6 postes de charles de prévention Donc aussi la démarche TMS Pro nous a aidé finalement à sensibiliser notre comité de direction Pour dire voilà aujourd'hui, en termes de prévention, on n'est pas au rendez-vous Et vraiment aujourd'hui dans la démarche d'entreprise responsable qu'on veut mettre en avant Et aujourd'hui c'est une vraie priorité, c'est une vraie stratégie pour nous Mais on doit être plus performant sur les enjeux de prévention, de santé, de sécurité au travail Et pour ça on doit aussi se professionnaliser Et donc nous, ça nous a aidé finalement à créer notre structure Et donc aujourd'hui, on a une équipe de charles de prévention Donc 6 charles de prévention réparties sur nos unités régionales Donc nous effectivement on fonctionne comme ça Et donc on a recruté un charles de prévention sur chacune de nos directions régionales Pour vraiment piloter et mener, on va dire, une démarche de prévention sur l'ensemble des régions Et donc accompagner nos différents entrepôts à mener à bien finalement toute notre stratégie Et notre politique nationale Ce qu'on a pu voir effectivement dans le cadre de cette démarche TMS Pro C'est que les actions qu'on avait pu mettre en place Donc on en a mis et ça nous a aidé finalement à mener à bien cette démarche Mais c'était surtout des actions correctives Finalement on est plutôt venu sur le référencement d'outils C'est-à-dire des transpalettes aujourd'hui avec des fourches qui se lèvent Et par exemple des escabeaux, donc des PIRL Donc des plateformes individuelles roulantes légères Donc qui vont nous aider, qui vont effectivement agir sur certaines actions des TMS Mais pas forcément venir agir en prévention Donc plutôt des actions correctives comme également des actions de sensibilisation De communication qu'on a pu faire A la fois pour nos collaborateurs mais également pour nos clients Pour les sensibiliser et par exemple sur le bon rangement des chariots Donc c'était plutôt ça Certaines pratiques effectivement ont pu persister Puisqu'effectivement quand vous mettez un escabeau à disposition Ça va aider le collaborateur à accéder au dernier rack Mais le dernier rack va rester finalement à une hauteur de 1m80 Ou avec une profondeur de 1m10 Donc ces problématiques-là vont rester Mais pas forcément toujours traitées Et puis effectivement on s'est aperçu Et notamment grâce au recueil des collaborateurs C'est vrai qu'on a pris le temps dans le cadre de ça Donc de passer du temps sur le terrain Moi c'est ce que j'avais essayé de faire Passer du temps à observer les collaborateurs Et finalement à faire aussi des entretiens avec les collaborateurs Et là effectivement rien qu'en ayant ce temps-là Et sans forcément être un spécialiste de la prévention Juste d'avoir ce temps d'aller auprès des équipes De passer deux jours sur le terrain avec les équipes D'être à côté d'eux De voir effectivement les problématiques Et de prendre ce temps finalement De structurer finalement un support d'entretien Et de poser des questions Et d'échanger avec les collaborateurs Mais il en ressort en fait plein de choses Et ça c'est hyper intéressant Et ça nous a permis de mettre en avant Déjà des bonnes pratiques qui existaient Et donc finalement les collaborateurs nous ont dit Bah oui mais ça par exemple Et je prends typiquement l'exemple d'un entrepôt Qui avait mis en place sur la période saisonnière Donc nous on est fortement impacté par la période saisonnière Dans nos entrepôts par exemple sur certains sites Et donc l'été par exemple On a un afflux de glace, de produits surgelés Et donc ça veut dire qu'effectivement On doit réadapter nos structures Et il y avait des entrepôts Dans les bonnes pratiques C'est à dire qu'ils avaient mis en place Des bacs surgelés supplémentaires Ou qui avaient élargi les zones d'entrepôt Pour permettre effectivement de recueillir ça Et ça par exemple C'était des choses qui avaient été très appréciées Ils nous disaient Bah voilà ça l'entrepôt l'avait fait l'année dernière Et ça n'a pas été reconduit cette année Et du coup c'est vrai que c'était des choses Qui vraiment dans l'organisation du travail Nous aidaient Parce qu'effectivement sinon c'est très compliqué C'est à dire qu'on est toujours en train De décharger les bacs De les recharger Pour pouvoir refaire la mise en rayon Et donc c'est effectivement On va parfois Faire de la maintenance Trois, quatre fois Sur les produits Et donc on s'est aperçu Qu'effectivement il y avait de bonnes pratiques existées Et que finalement il fallait Soit maintenir Soit remettre en place A mener par rapport à ça Et puis un dernier point Ça a aussi Permis de voir notre regard Et notre rôle un peu différent aussi Avec les contrôleurs CRAMIF et CARSAT Historiquement effectivement Et notamment sur l'Ile-de-France Ce qu'on a essayé sur nos entrepôts C'est de pouvoir créer aussi Une synergie Entre différents entrepôts Et donc typiquement On avait trois entrepôts Qui étaient Ciblés dans la démarche TMS Pro Sur l'Ile-de-France Et en fait ce qu'on a essayé de faire C'est vraiment partager avec ces entrepôts Y compris avec les contrôleurs CRAMIF Et donc on faisait des réunions finalement Trois entrepôts Avec également trois contrôleurs CRAMIF Et finalement ça a permis aussi Y compris avec nos directeurs D'amener un rôle différent aussi Un regard différent Une co-construction différente Avec nos contrôleurs CRAMIF J'espère ne pas faire injure A nos contrôleurs CRAMIF Quand je dis ça Mais souvent en fait Nos directeurs opérationnels Le regard qu'on a C'est un peu le contrôleur CRAMIF Ils viennent donc vite Très vite Il faut ranger l'entrepôt Il faut effectivement Montrer une bonne image Parce qu'effectivement Derrière on a peur du courrier Qui va tomber Et de la potentielle injonction Et on avait cette image là Et nous aujourd'hui effectivement Ca nous a permis aussi D'avoir un rôle différent Un regard différent Et d'avoir un positionnement Aussi du contrôleur CRAMIF Qui est plus dans le conseil Plus dans l'accompagnement Et vraiment dans cette démarche là Et ça c'est intéressant Parce qu'effectivement aussi Auprès de nos directeurs opérationnels Ca change aussi le regard Et ça veut dire qu'aujourd'hui Quand on va proposer quelque chose On ne va pas hésiter A transmettre les projets A nos contrôleurs CRAMIF Pour dire voilà On a pensé à ça Quel est votre regard Et effectivement là Le contrôleur CRAMIF aussi Il va nous aider Il va nous dire Il y a peut-être des choses Complémentaires à avoir Donc c'est vrai que si on a Cette démarche de prévention là En amont C'est aussi intéressant Et donc ça ça nous a aidé Aussi avec les opérationnels A avoir cette meilleure approche Et à avoir aussi Ce positionnement du contrôleur CRAMIF Qui est différent Et ça nous a aidé nous quelque part aussi Parce que bah aujourd'hui Et surtout dans le contexte actuel Finalement on n'a pas la possibilité De tout faire en termes de coûts Et je pense que toutes les entreprises Aujourd'hui sont soumis à ça En termes de coûts On ne peut pas tout faire On n'a pas cette possibilité là Mais ça permet aussi De montrer à nos contrôleurs Que voilà on priorise des choses Il y a des choses qu'on va essayer d'engager Et il y a des choses effectivement Sur lesquelles on va retarder Mais ça sera dans la feuille de route Et ça sera quoi qu'il arrive posé Et donc ça le contrôleur CRAMIF Et en tout cas ça a été notre cas Il est parfaitement en capacité de l'entendre Et parfaitement en capacité de le comprendre Donc ça c'est les points positifs A côté de ça effectivement On a eu des difficultés Sur certains aspects Nous ce qui était ressorti effectivement C'était le manque de portage national Au lancement de la démarche C'est vrai qu'effectivement Moi quand je suis arrivé Effectivement je suis arrivé en 2016 On s'est aperçu que TMS Pro en gros Pas grand monde le connaissait Ou c'était compliqué Ou comprenait pas en fait les contours Et ce qui était attendu Donc effectivement On avait un gros travail effectivement Aussi de sensibilisation à faire Sur le portage de cette démarche là Pour que ça soit effectivement Porté par tout le monde Et donc effectivement Comme je vous l'ai déjà dit On était plutôt sur des actions correctives Plutôt que préventives Et ça c'est aussi une problématique Qu'on doit avoir Pour faire en sorte qu'effectivement On puisse être en amont des projets Et plutôt en conception En réaménagement Plutôt que venir Une fois que c'est fait Parce qu'effectivement Les budgets ne sont plus les mêmes Quand on travaille en correction Plutôt qu'en prévention Et donc effectivement Nous la problématique Qu'on avait aussi C'était la sensibilisation des acteurs Notamment des décideurs Et en fait on s'est aperçu Qu'effectivement Nos directeurs par exemple À l'entrepôt Nous bougent souvent Donc ça veut dire Qu'en fait Le directeur qu'on avait pu sensibiliser En 2014 Pardon Ben c'était plus le même en 2016 Et du coup ça veut dire Qu'en fait à chaque fois On devait repartir à zéro Et donc ça aujourd'hui C'est ce qu'on est confronté C'est ce qu'on est confronté Par rapport à ça Et on entraîne effectivement De réfléchir Comment on peut finalement Sensibiliser l'ensemble De nos directeurs Et pas forcément Que les directeurs Qui sont signés Dans le cadre de la démarche TMS Pro Donc ça c'est aussi un point Pour faire en sorte Qu'effectivement Aussi l'historique Ne se perde pas Quand un directeur change Et part de son entrepôt Et l'objectif c'est que voilà Un nouveau directeur par exemple Va pouvoir prendre l'historique Et être sensibilisé Et sait que finalement La démarche TMS Pro C'est une priorité C'est quelque chose Qu'il va devoir porter Au sein de son entrepôt Et puis effectivement Comme je vous le disais C'était les ressources Dédiées à l'interne au niveau local On n'avait pas de ressources internes Et donc souvent finalement C'est-à-dire oh là là Nos RH Forcément qu'ils devaient porter ça C'est oh là là Oh là là Qu'est-ce qui me tombe dessus Quand j'ai ça TMS Pro Ou ça me fait peur Ça a l'air très compliqué Les diagnostics etc Et donc nous aussi effectivement On a dû mettre aussi Un petit peu Un petit peu de moyens Aussi sur l'accompagnement humain Par rapport à ça Et donc nous aujourd'hui C'est vrai qu'on a créé une structure Par rapport à ça Et ça c'est une vraie force de métro Et puis ça nous a aidé aussi Donc aujourd'hui Nos chars de prévention Sont formés Personnes ressources Mais après effectivement Il y a tout un travail Effectivement en local De réflexion Sur comment on peut accompagner Au niveau national Les personnes qui sont en local Qui doivent porter la démarche Parce que parfois Ça peut faire peur Et puis voilà C'est ce que je vous disais La difficulté d'appropriation De la démarche Parce qu'effectivement C'est vrai que parfois On ne sait pas trop Ce qui nous tombe dessus On a l'impression qu'un peu C'est un peu une usine à gaz Très peur Donc voilà Nous c'est aussi notre rôle Aussi au national D'accompagner les équipes De pouvoir les rassurer Et dire voilà On va construire ensemble On va y aller étape par étape Finalement c'est assez condensé Il y a une étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Comme vous l'ont présenté Madame Cuche Madame Améry Donc finalement Chaque étape Quand on le fait dans son temps Ça se passe plutôt bien Et les outils Qui sont mis à disposition Sont assez simples d'utilisation Et puis après nous Effectivement Ce qu'on a vu C'est qu'effectivement Aujourd'hui Par rapport à ça On n'avait pas un échange Au niveau national Sur les bonnes pratiques Et donc ça aujourd'hui C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on a fait différemment Aujourd'hui on travaille Beaucoup plus en lien Avec nos directions de support Comme les travaux Qui travaillent sur ça Pour effectivement Partager avec eux Les problématiques Et donc ça aujourd'hui On échange vraiment Sur les problématiques On est en train de vraiment De créer un partenariat Aussi avec nos directions de support À qui on a sensibilisé Sur la démarche TMS Pro On arrive à mieux les intégrer Dans les projets Et donc ça nous permet Vraiment aujourd'hui De œuvrer Sur les meilleures pratiques Qu'on peut mobiliser Et donc quand on a Des bonnes pratiques On essaye effectivement De les intégrer Dans notre plan national De déploiement De certains projets Qu'on peut avoir Grâce finalement A l'apport De notre DSO Qui est notre direction Transverse Travaux au siège Donc voilà un petit peu À quoi on a été confronté Par rapport à ça Et donc là nous effectivement On est ciblé Dans la démarche TMS Pro Donc on repart Pour une deuxième vague Donc par rapport à ça Et par rapport aux difficultés Qu'on avait pu rencontrer Dans le cadre de la première démarche Ce qu'on a essayé De revoir C'est un petit peu Notre vision Et notre approche Et donc là aujourd'hui Nous on essaye De la Comment dire De la poser Via une stratégie nationale A travers la mise en place D'un comité De pilotage national Et de comité De pilotage locaux Sur les entrepôts Qui sont ciblés TMS Pro Et donc ça effectivement Notre service Enfin mon service Pardon Et avec mes équipes En fait On est le garant De l'animation De cette démarche là Et donc ça veut dire Qu'effectivement Qu'est-ce qu'on attend Par ces comités de pilotage Et en fait Le comité de pilotage national Finalement A pour mission Chez nous De porter la démarche TMS Pro Au niveau de l'entreprise Et donc de pouvoir partager Les avancées Des travaux engagés Au niveau global De la démarche Et donc de pouvoir Intégrer le plus en amont Possible La prévention Dès la phase de conception Et de connaissance Des projets Tout en assurant également La cohérence Avec les différentes actions Engagées au niveau De l'entreprise Et donc ça aussi C'est important Voilà C'est qu'il faut qu'effectivement Nous aussi On soit aussi Apporteur de solutions Et qu'on ne vienne pas Qu'avec des contraintes Mais qu'on s'inscrisse Vraiment aussi Dans la partie Conception Et apporteur de solutions Par rapport à ça Et puis effectivement C'est de favoriser La prise de décision Et l'arbitrage En définissant Des priorités annuelles Qui vont nous permettre Effectivement La mise en oeuvre Et le respect De nos plans d'action Et donc ça c'est vrai Que c'est important Et donc ça nous aide Effectivement A partager Au sein de ce De ce comité De ce comité de pilotage Donc on avait initié Une première démarche De présentation De la démarche TMS Pro Sur le premier semestre Pour voilà Que nos principaux décideurs Et connaissances De la démarche TMS Pro Et là donc En fonction des avancées On va créer Sur septembre Un autre rendez-vous Pour effectivement Partager Faire un point Des états des lieux Et pouvoir co-construire Nos plans d'action Par rapport à ça Sachant que là Effectivement On entraîne Avec notre direction Transverte De la DDSO De construire aussi Nos budgets Qu'on voudrait Pour la prochaine Pour la prochaine année Et donc ça Au niveau local Effectivement C'est la même démarche Avec la mise en place Finalement Sur chacun de nos entrepôts Donc comité de pilotage Avec effectivement Pour chaque Alors nous Ce qu'on appelle Des codiers locaux Mais donc Le directeur Le RH Nos leaders D'entrepôts En fait Ont pour mission Effectivement De partager D'être intégrés Aux travaux Qu'on va mener Sur l'ensemble De nos entrepôts Pour faire en sorte Que voilà Eux en local Puis derrière Après Savoir effectivement Quelles sont les actions Et le fameux Qui fait quoi Donc dire Mais voilà Moi en tant que directeur Il y a des actions Qui me reviennent Et je dois mener à ça Et donc c'est aussi pour ça Que le comité de pilotage En local A été réalisé Pour pouvoir en fait Structurer cette démarche Sur l'ensemble De nos sites Qui sont Qui sont ciblés TMS Pro Et donc Si on passe La dernière slide En fait On a structuré Notre démarche Autour de grandes étapes Donc il y en a 7 Et donc nous Effectivement Aujourd'hui Dans le cadre De cette démarche TMS Pro Ça a été déjà La première démarche Ça a été d'informer Et de former Nos directeurs D'entrepôts Et responsables RH Qui ont été Ciblés Sur les entrepôts Ciblés TMS Pro Donc chacun De nos directeurs Et de nos responsables RH A fait l'objet D'une formation Alors formation Des directeurs Un jour de formation En lien avec la Cramif Qu'on a fait En deux demi-journées Dans le cadre Dans le contexte Covid Et également Nos responsables RH Ont fait l'objet D'une information Sur toute la démarche TMS Pro En lien avec la Cramif Et puis Donc nos chargés De prévention régionaux Qui sont finalement Aussi Les animateurs De la démarche En local Ont été formés En tant que personnes Ressources A l'animation De la démarche TMS Pro Donc ça c'est la première étape Deuxième étape C'est que finalement On a fait Tout un requêt Des indicateurs Des indicateurs Sur l'ensemble des entrepôts En utilisant finalement Les outils De tableau de bord Donc ça nous Effectivement On avait déjà Par les outils Qu'on a pu mettre en place Dans le cadre De notre politique Santé-sécurité On avait déjà Des outils Des indicateurs Et donc on les a Mobilisés Et on les a Mis en forme Dans le tableau de bord Et ensuite Là Ce qu'on a fait C'est qu'on a Au vu des indicateurs Essayer de définir Le secteur d'études Par entrepôt Qui est le plus pertinent C'est à dire En fonction Du secteur d'activité Là où c'est qu'on a La plus forte accidentologie Et donc on essaye aussi D'essayer en fonction Des 13 entrepôts Pendant qu'ils sont ciblés D'essayer d'avoir Une couverture La plus globale De tous nos secteurs Donc on a des entrepôts Sur lesquels on va travailler Sur les caisses Des entrepôts Sur lesquels on va travailler Sur les fruits et légumes Et même si on a fait Déjà ce travail Sur la V1 Effectivement Il y a eu des changements Depuis qui ont été apportés Et donc on va quand même Refaire une étape de diagnostic Pour voir effectivement L'impact des transformations Et des changements Qu'on a fait Donc on va réaliser Des diagnostics Menés par un choc de prévention Observation Entretien avec les collaborateurs Et ensuite on va Poser des plans d'action Construire les budgets Par rapport à ça Et puis effectivement Faire un lien Avec ce comité national Faire un arbitrage Et valider les plans d'action Et puis ensuite On aura Donc les deux dernières étapes Qui seront la mise en oeuvre Et le suivi des plans d'action Et ensuite on l'espère Pour pouvoir Soulever la coupe Comme l'équipe de France à l'Euro Pour valider la démarche TMS Pro Et s'intégrer Et s'intégrer Dans cette démarche De prévention durable Que l'on souhaite De prévention Des troubles musculo-squelettiques Voilà par rapport à ça Et voilà notre approche Au sein de Métro-France J'espère que j'ai été clair Oui tout à fait Merci monsieur Bressel Donc nous en avons terminé Avec la présentation Que nous souhaitions vous faire Aujourd'hui Donc vous avez La présentation Qui est téléchargeable Que nous vous invitons A télécharger Nous allons également Vous mettre à disposition Le questionnaire de satisfaction Et là si vous le souhaitez Nous pouvons rester à votre disposition Pour répondre à vos questions Si seulement vous avez des questions Si vous souhaitez des compléments D'informations Par rapport à ce qui vous a été présenté Aujourd'hui Donc ici Vous verrez Qu'en fin de présentation Nous avons mis Quelques liens Qui peuvent vous aider Et vous accompagner Pour le déploiement De cette démarche Donc vous n'avez pas la parole Le Pardon Mais vous pouvez utiliser le chat Pour poser vos questions A monsieur Bressel également Si vous avez des questions Par rapport à ce qu'ils ont réalisé Et fait sur la saison 1 Et ce qu'ils prévoient De mettre en oeuvre Pour cette nouvelle saison Vous n'avez pas de questions Bon et bien On vous souhaite Une bonne fin de journée Je vais vous mettre à disposition Le lien De satisfaction Je vous demande un instant Je vous le mets dans le chat Je vous invite à répondre aux questions A poser des questions Si vous avez des questions Je vois que Monsieur Bressel Est-ce que dans votre démarche Vous avez impliqué Le médecin du travail Alors on l'a impliqué Ça a été impliqué En fait sur l'ensemble Des entrepôts En fait et aujourd'hui Dans les comités de pilotage Que j'essaie de présenter Effectivement En fait Les médecins du travail Ce sont des acteurs Qui sont conviés Justement pour participer Pour participer A ces comités de pilotage Donc après Ils viennent Ils ne viennent pas C'est notre débat Mais en tout cas Nous on essaie de les associer Dans ce comité de pilotage Pour également avoir Leur regard Et leur appui Si besoin Donc ça peut être Effectivement Pardon Un bon point Pour les associer Rien ne vous empêche En effet C'est ce qu'on On a peut-être pas été Enfin j'ai peut-être pas été Suffisamment précise Tout à l'heure Vous avez plusieurs options Qui s'offrent à vous Vous pouvez identifier Une personne en interne Et la faire monter En compétence Et lui proposer La formation personne ressource Malgré tout Rien ne vous empêche En parallèle D'impliquer votre service De santé au travail Et donc De médecins du travail Et un ergonome Du service de santé au travail Qui pourrait être aussi Dans l'accompagnement Et si seulement Vous n'avez pas De ressources en interne Nous vous invitons En effet fortement A faire appel A votre service De santé au travail Donc quels ont été Les freins initiaux Au niveau de la direction Alors en fait Il y en a plusieurs Effectivement Alors si on prend Au niveau national C'est qu'effectivement Soyons clair Il y a parfois Une méconnaissance aussi Des trous musculosquelétiques Et souvent en fait Ce qui est compliqué Pour la direction C'est souvent De bien comprendre Quel est son rôle Et comment eux Peuvent être acteurs de ça Donc ça c'est Un peu Parfois la difficulté Donc en fait Il faut aussi Parce qu'en fait Souvent la direction Et ça aujourd'hui C'est un peu A quoi on est confronté On se dit Ben voilà On a créé une équipe Prévention Du coup ça y est C'est traité Du coup c'est le rôle Du char de prévention Et finalement Pas que Donc c'est vrai Que c'est un travail De tout le temps En fait De jamais relâcher Et c'est vrai Que nous aujourd'hui Alors pour ça On a un vrai appui Du CODIRE Et de notre COMEX Sur le sujet Et donc c'est aussi De pouvoir bien expliquer Aussi ce qu'on attend Effectivement De la direction Par rapport à ça Et donc C'est plus ça Parce que parfois En fait Même eux ont envie Parfois de traiter le sujet Mais ils ne savent pas trop comment Et donc c'est un vrai rôle De pouvoir dire Ben voilà De bien clarifier aussi Quelles seront les attentes De la direction Sur dire Ben voilà Nous d'un point de vue direction En tant que préventeur Voilà ce qu'on va attendre de vous En termes de portage En termes de messages En termes de Voilà Et ça il faut aussi Que la direction Soit prêt à entendre Parce qu'effectivement Il faut que Il faut que ça vienne du plus haut Pour qu'effectivement Il y ait un vrai message Et après Sur les directions locales Parfois en fait C'est un peu le même schéma Mais c'est vrai que parfois C'est juste de dire Des fois on est très orienté Très orienté business en fait Et donc c'est juste de dire Ben voilà Il faut aussi Remettre en fait Remontrer l'intérêt En fait d'une démarche De prévention Et de dire effectivement Finalement C'est de pouvoir aussi Mettre dans les meilleures conditions Le collaborateur Qui sera dans les meilleures conditions Pour accueillir Pour accueillir le client Donc finalement Ça profite à tout le monde C'est cette fameuse Symmétrie des attentions Mais effectivement Encore une fois C'est de bien aussi clarifier Le rôle et les attentes Aussi des membres de la direction Parce que parfois C'est pas toujours clair en fait Et eux savent pas trop Des fois juste Comment se mobiliser Et donc c'est vraiment D'être dans cet accompagnement En tout cas C'est ce qu'on a essayé D'observer chez nous De dire Il y a vraiment Ce besoin aussi Voilà De vraiment expliquer Nous en tant que prémenteurs Ce qu'on va attendre De la direction Et ça Voilà Parce que Après bien sûr Il y a des frais Au niveau des budgets Parce que ça peut coûter cher Mais finalement Il y a des choses très simples Effectivement Sur lesquelles on peut aller Sans forcément Que ça coûte Ça coûte beaucoup d'argent Et l'objectif C'est de se dire Si déjà on arrive A montrer Qu'en mettant telle action Ça arrive à produire Tel résultat Et bien déjà C'est une première étape Et il faut y aller vraiment Petit à petit C'est sûr que si on arrive Avec 2 millions De dire Voilà moi j'ai besoin De 2 millions Ça va pas forcément matcher Il faut vraiment y aller Étape par étape Et de dire Voilà On structure notre démarche Ça ça a mené ces fruits là Ça a eu tel impact Et voilà Comment derrière On va structurer On va structurer On va structurer tout ça Après je crois Qu'effectivement Il y a eu Il y a une question Sur l'absentéisme Et sur les athées Arrées maladies Comment répondre En fait à ça En fait Si on prend que la démarche TMS Pro Personnellement Je C'est pas que ça En fait Nous effectivement En fait La démarche aussi TMS Pro Nous a permis De mettre en lumière Qu'effectivement On avait une culture santé Sécurité Qui était assez faible Et voilà En fait nous Par rapport à ça Et alors là Il faudrait J'ai peut-être pas assez de temps Mais en fait Ça nous a remis En fait Un boost Sur dire En fait Il faut qu'on écrive Totalement notre politique De prévention Et ça C'était pas clair du tout Et par exemple Chez nous En fait On s'est aperçu Que typiquement En fait Nos basiques N'étaient pas respectés Et quand je dis Nos basiques N'étaient pas respectés C'est-à-dire Qu'on avait un accident de travail Mais juste ça En fait Les accidents de travail N'étaient pas analysés C'est-à-dire que Chez nous En fait On banalise L'accident de travail Il y a jusqu'à deux ans En fait Déjà On avait des difficultés A fournir des indicateurs Des reportings Sur nos accidents de travail Donc Une des premières étapes C'était de fiabiliser Nos données Donc Aujourd'hui Nous On a mis en place Un outil Et on a bâti Ce qu'on appelle Chez nous Ça s'appelle Un one pager Donc C'est un outil Et donc Tous les mois En fait On envoie des communications À nos entrepôts Pour dire Voilà vos indicateurs De sinistralité D'absentéisme Voilà effectivement Par rapport au process Aussi Comment vous positionnez Donc nous Par rapport à ça On a redéfini Par exemple Sur les accidents de travail Tout un nouveau parcours Tout un nouveau process Autour de ça Donc deux temps Une analyse à chaud Une analyse à froid De tous nos accidents de travail Et on a redéfini Le qui fait quoi Et donc nous Ce qu'on a souhaité Par rapport à ça C'est une implication Des managers Et moi Ma vision Ce que j'essaie de défendre C'est de dire La prévention C'est pas que le rôle Du préventeur C'est vraiment Le rôle de tous les acteurs Et nous Dans ce cadre là En fait Ce qu'on essaie de dire C'est qu'aujourd'hui C'est vraiment les managers Qui doivent être Les premiers acteurs De la prévention Et donc Ce qu'on a fait Avec mon équipe C'est qu'on a redéfini Ce process là Et pendant presque 6 mois On a reformé Tous les managers En analyse des accidents de travail Et donc aujourd'hui Finalement Ce qu'on veut C'est que les managers Soient impliqués Participent à l'analyse Des accidents de travail Et derrière Que cela aboutisse Sur un plan d'action Et donc ça aujourd'hui C'est une étape Qu'on a menée Et donc aujourd'hui Nous avec l'équipe On a bâti des indicateurs Et tous les mois On reçut des indicateurs Sur nos indicateurs D'analyse d'accidents de travail Donc oui Sur les entrepôts Sur lesquels Effectivement On a cette démarche là On y arrive Parfois on n'y arrive Pas toujours Parce qu'aujourd'hui En plus sur l'absentéisme Sur les accidents de travail On est dans un contexte Qui fait que Malheureusement On a lancé ça En février 2020 Bon ben Mars 2020 Covid Donc forcément Ça a eu un impact Sur l'absentéisme Et donc vous dire Qu'aujourd'hui On arrive à mesurer Tous ces impacts là Ça serait faux Et voilà Donc c'est une démarche De longue haleine Et nous ce qu'on essaye Vraiment C'est de dire Que la pierre Qu'on pose aujourd'hui Sur cette nouvelle démarche On espère qu'effectivement Ça portera ses fruits Dans le long terme Mais c'est sûr Que si vous dites Enfin Il ne faut pas le voir Que comme une démarche De prévention des TMS Pour moi Et nous c'est vraiment Ça a été le point de départ En tout cas la démarche Des TMS Pro A restructurer aujourd'hui Tout notre politique De prévention Et donc Je pourrais vous présenter ça Mais nous on a posé Une vision Une ambition De trois piliers Et donc en fait Là aujourd'hui On est totalement En train de revoir Notre système de management De la santé et sécurité Parce qu'effectivement On s'aperçoit qu'aujourd'hui C'est vraiment Le point de départ C'est nécessaire Et donc voilà Voilà un petit peu Comment on a structuré Les exemples des AT C'est vraiment une action concrète Qu'on a pu mener Refondue procédure Accompagnement Et formation des managers Sur le terrain Et puis Mise en place D'indicateurs de suivi Pour s'assurer que derrière C'est appliqué sur le terrain J'espère que je suis clair Une question pour vous M. Bressol Comment on a été Sur le terrain En plus de la direction Avez-vous réussi A les impliquer Pour un plus grand succès Le CSE A-t-il été impliqué Ou le CSSCT Après les collaborateurs J'avais presque envie De dire Ils adorent Nous vraiment Des combats Sur les collaborateurs Les collaborateurs En fait Ils ont beaucoup de choses A nous dire Et en fait Juste L'effet de dire Aux collaborateurs Écoutez On vient pour parler De vos conditions de travail Juste ça Les collaborateurs On a rien que Rien que sur ça On a beaucoup De retours positifs L'individu Sur certains entrepôts On a mis en place Des groupes de travail Autour des risques Psychosociaux Et en fait On s'aperçoit On avait un peu peur Et y compris Quand on l'a présenté Sur nos équipes de direction On avait un peu peur Se dire Mais est-ce que les collaborateurs Vont oser parler Etc Et en fait On s'aperçoit Que les collaborateurs Eux ils expriment Plein de choses Autour de leurs conditions de travail Et ils sont en attente L'impact derrière C'est que finalement Quand on a cette démarche là D'aller en proximité Du collaborateur C'est que du coup Le collaborateur Derrière Il va être en attente Finalement Parce que lui Il va livrer des choses Il va parler De ses conditions de travail Et il va se dire Du coup Vous m'avez interrogé Vous êtes venu avec moi Mais qu'est-ce qui va se passer derrière Et c'est là où vous savez Que derrière c'est important C'est-à-dire Il faut qu'on soit En capacité aussi D'avoir un livrable D'avoir une vraie démarche Parce que si le collaborateur Finalement On est allé à son encontre Et finalement Il se passe rien derrière Ça va créer de la frustration Et derrière Ça sera beaucoup plus compliqué Mais les collaborateurs Effectivement Ils sont hyper en attente Et nous C'est vrai qu'aujourd'hui Au niveau de nos CSE Et CST Ça se passe plutôt bien Nous on a des CSE Et des CST en local Mais également en national Donc on présente la démarche Et donc Aujourd'hui On a plutôt des bons retours De la part De nos équipes Et de nos élus De nos partenaires sociaux Sur ces démarches là Après bien évidemment Qu'ils attendent toujours plus Et donc Bon on est en train De construire avec eux sur ça Mais nos collaborateurs En tout cas Eux Sont vraiment Sont vraiment déjà Enfin Ont plein de choses à nous dire Et dès qu'on va sur le terrain Les interroger Les sonder Ils en reçoivent effectivement Plein de choses Et nos collaborateurs N'ont pas de difficulté En tout cas A se livrer À parler de leurs conditions de travail Que ce soit en bien Mais comme Comme en moins bien Et à faire part de leurs difficultés Une question a été posée Sur Est-il possible De former Plusieurs personnes Ressources Oui bien évidemment Tout est C'est tout à fait possible Bien au contraire Ça permet en fait À ces personnes De travailler en binôme Et d'être De travailler Dans le déploiement De cette démarche Ça demande Cette démarche Elle ne se fait pas simplement Ça demande du temps Ça demande de l'énergie Ça demande de l'implication Un investissement De la direction Comme je vous le disais Tout à l'heure Un investissement De vos équipes De vos instances représentatives Et de vos salariés Et tout se mettra en place Facilement S'il y a une réelle volonté De la direction Pour mettre Et déployer Cette démarche Vous avez la possibilité Également Puisque Certaines enseignes Certaines entreprises Certains groupes Ont plusieurs établissements Qui vont être ciblés Que ce soit au niveau régional Mais au niveau national également De faire une demande Pour que des formations En intra Soient organisées Afin que Seules Vos personnes ressources Que vous aurez identifiées Suivent la formation En même temps Afin qu'ils aient Tous en même temps Le même message Qu'ils puissent Après Derrière S'aider Et se soutenir En cas de difficulté Sur un point Qui pourrait être bloquant Je ne sais pas S'il y a D'autres questions On entend On s'embrerait Que non Bien Monsieur Bressol Un petit mot de la fin Un petit mot de la fin Non mais Après la démarche TMS Pro C'est vrai que Comme je le disais Nous ça nous a vraiment aidé A mettre en lumière Effectivement Les difficultés Qu'on pouvait avoir Et à vraiment structurer Toute une démarche de prévention Comme je vous le disais Et En fait nous ça a été Un point de départ Vraiment Et je pense qu'il faut Le voir comme ça C'est juste Ça nous a permis D'aller plus loin Sur le sujet Et Finalement ça ne s'est même pas arrêté Après la démarche TMS Pro Parce qu'en fait On a validé certes la démarche Il y a pu y avoir Des actions locales Qui ont été menées Mais nous finalement Ça a été juste le point de départ Pour nous dire En termes de prévention Finalement il faut qu'on aille plus loin Et il faut qu'on structure différemment Et donc Voilà C'est bien parce qu'effectivement Je pense que les outils Sont assez simples Assez simple d'accès Mais effectivement Ça doit Ça doit juste servir En tout cas nous Ça a été notre cas A impulser derrière Une démarche de prévention Et donc ça a été Hyper intéressant A mener dans ce cadre là Une question sur Le coût des formations Pour la formation dirigeant Donc la première formation Qui est à destination Des chefs d'entreprise C'est une formation Qui est proposée Et animée Et que vous payez Déjà par le jeu De votre coût de cotisation Accident du travail Et maladie professionnelle Donc il n'y a pas de coût supplémentaire Lorsque vous suivez cette formation Pour ce qui est de la formation Personnes ressources Et chargées de prévention Donc il faut compter Environ entre 1800 euros Et 2500 euros C'est des coûts estimatifs Je vous invite fortement A regarder sur le site de la CRAMIF Et à prendre contact Avec des organismes de formation Pour avoir un détail plus précis Sur le montant des formations Encore une fois Je vous rappelle Que pour les entreprises De moins de 50 salariés Vous avez l'idée De bénéficier D'une aide financière Par le biais Des subventions Prévention TPE Qui sont à votre disposition Dans le cadre Du déploiement De la démarche TMS Pro Et qui vous permet En fait D'avoir une subvention Sur ces formations Et donc oui En effet Les questions reviendront Très certainement Quand vous serez Dans le vif du sujet N'oubliez pas Les contrôleurs de sécurité Et les ingénieurs Son conseil Sont à votre disposition Et vous accompagne Pour le déploiement N'hésitez pas A revenir vers eux Et à les contacter En cas de difficulté Au début de cette présentation Vous avez également Une adresse mail Générique Qui est à votre disposition Et en cas de difficulté N'hésitez pas A utiliser cette adresse mail Et nous ne manquerons pas De vous aider Et de vous accompagner Bien Écoutez Nous allons Terminer ce webinaire Je remercie Marie-Laure Améry Cécile Coste Mais aussi Aude Amel Qui Qu'on ne voit pas forcément Qui Mais qui Elles ont Toutes les trois Contribué A l'organisation De ce webinaire Et je tiens A vous remercier Monsieur Bressol Au nom de Tramif Nous vous remercions Pour votre partenariat Pour nous présenter Votre retour d'expérience Encore merci Nous vous souhaitons Une bonne fin de journée Nous Nous Disons à bientôt Et bonne démarche TMS Pro Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada